Chers auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sonvois reçoit pour cette semaine, dans son nouveau numéro collectif pour la vérité, M. Hassayin Kordourli. Hassayin Kordourli, pionnier en médecine d'urgence et opérationnel au sein de la protection civile algérienne. Médecin expert judiciaire et évacuateur agréé par les autorités de l'aviation civile et de la météorologie. Diplômé de l'école supérieure en management d'entreprise. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sonvois. Bonjour. Si vous voulez vous dire, vous êtes un monsieur Hamza Ghazali. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Docteur Sayyid Kordourli Hassayin. Bonjour, docteur. Bonjour, Ariski. Merci pour l'invitation. Un petit rappel, monsieur Kordourli, sur l'affaire des pilotes faussaires. Malgré qu'on a deux numéros. Au niveau national et international, on voudrait bien lui un petit rappel sur l'affaire de Tassili Airlines et l'affaire des faux pilotes. Je tiens à vous remercier pour l'invitation par la radio des Sonvois qui m'a toujours offert le droit de m'exprimer. Après avoir subi un blackout de toutes les chaînes médiatiques algériennes, pour ma franchise, pour mon honnêteté et ma loyauté dont certains journalistes m'ont transmis. Après que à chaque fois que je passe sur une chaîne, tout de suite intervient le blackout. Je suis interdit de toutes les chaînes algériennes. Maintenant, parce que je suis franc, je dis les quatre vérités. Je suis médecin expert judiciaire, assermenté. Et je ne sais pas maintenant si on doit mentir pour passer sur les chaînes de télévision algériennes. Normalement, la justice algérienne, elle me connaît depuis plus de 20 ans en tant qu'expert judiciaire. Et le gouvernement algérien me connaît pour certains dossiers d'expertise sur le plan international. Que ce soit sur le dossier égyptien, que ce soit sur le dossier malien ou sur le dossier nigérien. Surtout le dossier égyptien. La reprise des relations diplomatiques en 1992. Là, je ne vais pas m'étaler. Ceux qui me sont intéressés, ils peuvent consulter. Ils peuvent... On pourra faire toute une émission. Bon, pour ce qui est de cette affaire des faux-pilotes. A l'origine, moi j'ai été appelé en tant que savoir-faire. Non pas j'ai dit... Moi j'ai été appelé en tant que savoir-faire. Avec un Bac plus 16. Donc, pour la réalisation de l'évacuation médicale aérienne. pour l'État algérien et particulièrement pour le sud algérien où sont la traque avec toutes ces 180 filiales qu'on ait des accidents très dangereux exposant la vie des travailleurs à la mort. Entre accidents et incidents. Il y a énormément. On peut se rappeler juste les plus grands accidents, les explosions d'Arzeur, où il y a eu plus chaque année il y a des morts, les accidents qui surviennent du côté de Sikda et sans compter les accidents qui surviennent sur les gazodiques, les oléoducs et les plateformes gazières et pétrolières. Dans les statistiques pourront démontrer la vitalité de ce système d'évacuation et des gens qui l'ont initié sur le plan politique et moi j'ai été appelé sur le plan technique pour sa réalisation car étant le concepteur du système d'évacuation médicale terrestre à l'échelle algérienne dont celui le SAMU des pompiers de la protection civile algérienne et le SAMU santé dont je me réserve que je suis le père fondateur de ce système. Alors, suite à cela, durant cette période de 2011, tout le dossier a été étudié, mis en branle-bas de combat. Le partenaire social de Sonatrac a vu soi-disant juste, voulait à tout prix la concrétisation de ce projet. Mais entre-temps surviennent d'autres artefacts qui m'a semblé au niveau de cette compagnie dénommée Tassili Travail Arien qui n'était autre qu'une compagnie écran qui a servi à un détournement important de son colossal d'argent pour la formation de faux pilotes et qui est contradictoire par rapport aux normes de gestion. Une start-up dont la vie dépend des premiers six mois n'a pas le droit de former des pilotes. 48 pilotes ont été formés sur le capital social en détournant de l'argent des quatre objectifs auxquels étaient assignés à l'entreprise, à savoir le système médical d'évacuation aérienne, le dossier le système agricole, le lavage des pylôles et la pose de fibres optiques pour les hauts plateaux. Un nouveau PDG a atterri en juin 2011 qui a commencé à casser l'entreprise. Il a chassé pas mal de cadres diplômés d'université et d'autres venant de pas mal d'entreprises très connues pour en faire une compagnie de copains et d'amis. J'ai été sollicité par le premier PDG à l'époque pour représenter. Donc, je reviens pour ce qui est du cadre ordonnateur de cette entreprise d'assilie de travail aérien qui est à l'origine de tous les déboires que j'ai connus et qui n'a aucune capacité de gestion et dont je dis qui est-ce qu'il a nommé, pourquoi il a été nommé. Ce monsieur en tant que directeur général délai son entreprise à certains éléments et dont d'autres à des pilotes stagiaires relevant surtout un qu'il a fait nommer président de syndicat. Alors, on se demande comment un syndicat d'entreprise soit détenu par des élèves pilotes stagiaires qui n'ont pas de contrat de travailleurs et ont une infraction à la loi 90-11. Donc, de ce fait, il a été nommé aussi président du CP. Ce monsieur a procédé à déterminer monstre d'argent. Ils ont détourné le capital d'entreprise en faisant des formations en contrevenant à la loi de finances de 2009 et un texte réglementaire du ministère des Transports, une loi, en projetant un contrat de formation en Serbie. Et là, c'est un grave détournement qui s'est fait par rapport à la finance et au texte de loi. La préférence, elle est d'ordre national, étant donné de l'existence d'écoles de formation aérienne en objectif. Ça, c'est pour le premier cap. Le deuxième cap, au moment où je voulais démarrer le processus d'évacuation médicale aérienne, j'ai fait les prévisions en matière d'équipements médicaux pour équiper certains avions qui étaient soi-disant en état de voler, dont je citerai les noms d'avions, Beechcraft et Helico Bell 206, pour faire les évacuations médicales. Et là, on constate qu'il n'y avait plus d'argent. Donc, comme il n'y avait plus d'argent, pour me détourner et détourner mon attention, dans le but, il ne pouvait pas justifier l'inexistence de financement, alors qu'il y avait un projet d'évacuation médicale aérienne. Il me fait, soi-disant, « Vous allez être le HSE. » Mon contrat de travail a duré indéterminé et l'avocation pour laquelle j'ai été appelé, non pas recruté, je ne suis pas un travailleur de bas de gamme, mais j'ai été appelé en tant que savoir-faire dans le but de monter un projet très important. Donc, il a voulu me détourner en HSE, qui veut dire santé, sécurité, environnement. Et là, encore plus d'avantages, pour lui, il cherchait à me détourner sur ce poste dans le but de me casser. Il va dire « Ce monsieur ne va pas maîtriser. » « Oh, moi, je viens d'un secteur très sensible de l'opérationnel, qui est la protection civile, où je connais tous les modalités de prévention sur le plan sanitaire ou sur le plan de protection civile. » Donc, là, je me rends compte que toute l'entreprise était en infraction en norme OSAS 14 0001, 18 0001 et 26 0001. La seule norme où ils étaient en position de force, c'était là où ils pouvaient voler de l'argent. Et ils en ont volé. Les différents audits effectuaient, ce qui est regrettable que les auditeurs, c'était des auditeurs de son attraque. Donc, l'Abhameda ou le Shamhameda. Et qui est-ce qui demandait les audite ? C'était le DCG, FIP, de son attraque. Et celui-là se permettait aussi d'effacer et de remettre l'ardoise. Et à chaque fois, on pompait de l'argent parce que c'était tous les pilotes, les faux pilotes, c'était tous des enfants de responsables de son attraque, de cadres supérieurs de la justice et de cadres militaires. D'autant plus si c'était au moins ces pilotes, je dirais ces Algériens, mais de faux Algériens, avec le plus grave et le hic que la santé militaire algérienne, que je constate sur documents médicaux légaux, d'une part, ils sont déclarés inaptes pour raison médicale au service national, selon l'article 71, alinéa 2 de l'ordonnance 74-103, portant le code du service national. De l'autre côté, la même santé militaire, par le CNPM, leur délivre des aptitudes au vol. Là, il s'agit d'une schizophrénie. Des responsables qui ont délivré ces documents pour que la santé militaire doit veiller plus que la santé civile, à la bonne marche des institutions, à la bonne gouvernance, sur le plan médical des Algériens. Maintenant, la santé militaire, et comme je l'ai déjà déposé, la gendarmerie, qui est le corps d'enquête, doit procéder aux enquêtes nécessaires et vérifier mes dires. Et elle ne peut pas vérifier puisque tous mes dires ont été remis à la section recherche de Babjid à partir de 2013 et dont j'ai subi les exactions du commandant de groupement de Babjid à l'époque, qui m'a monté deux affaires d'harcèlement sexuel. À l'effet de me détourner parce qu'ils ont vu que le dossier était probant à mes dépenses, dans le but de me détruire, comme je viens de redéposer une autre plainte concernant la section recherche de Babjid en date du 25 décembre 2020, où j'ai été reçu au niveau du commandant de groupement, du chef d'état-major, de Cheikh Haran. Donc je demande que cette affaire soit ouverte, que ces pilotes qui se vantent de leur accointance, fils de magistrat, épouse de magistrat, papa de magistrat, enfant d'officier supérieur du DRS, fils, neveu du ministre, enfant et enfant, et apparenté, apparenté à certains cadres supérieurs que je dis pseudo-cadres, parce que pour moi, ce n'est pas des cadres supérieurs, le 90-226 n'existe pas dans ce cas. Le decret 90-226 pour ton nomination de cadres supérieurs de l'état algérien, qui a été piétiné et foulé, à la justice, à M. Zegmati, à M. le président du conseil supérieur de la magistrature, d'ouvrir avec le PG d'Alger, d'ouvrir cette affaire. Tout ça, c'est les éléments et les amis de la Ressaba, parce qu'on va retrouver les mêmes éléments de la Ressaba et que je pourrais alimenter en documents. Entre autres, surtout, lors de la tentative d'assassinat qui a eu lieu hier, c'était 5 ans déjà, le 27 janvier 2016, agressé sur la voie publique, il y a eu la cybercriminalité, les gens de la police nationale, ils me refusent ma plainte, mais ils acceptent une plainte, soi-disant pour diffamation, parce que mes agresseurs ont été cités et là, la brigade de cybercriminalité, elle revient, elle vient jusqu'à mon domicile. Les trois cadres incriminés, les barbouzes de certains barons du ministère de l'énergie et de son attaque et d'autres, ont utilisé tous ces moyens pour me contraindre à me faire taire. Ils ont même utilisé un médecin légiste de Bebluet pour réduire la durée de l'arrêt de travail à 6 jours, alors qu'en toute réalité, c'était 111 jours, deux interventions chirurgicales, le professeur chef de service Ben Bakou Shalashid, qui est lui qui a procédé aux interventions chirurgicales, pourra confirmer. Et tout ça pour que mes agresseurs ne soient pas mis sous les verres. Et ils ont été libérés par un président de chambre, deux parents. Je retrouve toujours ce même nom de famille. Après ça, M. Kourdourli, vous vous retrouvez victime. C'est vrai que vous étiez entouré, vous êtes victime d'une isabah. C'est toujours... Vous avez vécu vraiment une période très difficile. Alors, dans cette période-là, vous avez été licencié pour cause... Vous avez dénoncé la corruption et puis ces pilotes-là, ces faux pilotes. Qu'est-ce que vous avez vécu après ça ? Bon, il y a eu un licenciement arbitraire délivré par le tribunal de la Harash. Pourquoi je dis faux jugement ? Parce que par rapport à mon contrat de travail qui stipule que je suis cadre supérieur, donc il n'y a pas de notion médicale. De l'autre côté, il y avait un deuxième contrat où il y a été stipule que je suis médecin expert judiciaire. Donc, si je suis expert judiciaire, j'ai mon agrément judiciaire. Et comment se fait-il que ce fameux jugement, je sois licencié en tant que médecin point barre ? Sans compter que point barre, ça veut dire que cette entreprise devait disposer d'un agrément médical et d'un centre de soins. Or, ce n'était pas le cas. Seconde chose, j'ai été licencié avec procès verbal signé par un garçon de café qui se retrouve chef département formation. C'est un garçon de café parce que c'était le chef département formation des pilotes qui est président de la commission de la discipline. Et il signe avec info cachée qu'on vient de faire la découverte. Il n'y a pas de prescription. Même une juge de Ben Mordalaïs dans le cadre de l'instruction a fait qu'il y avait prescription non-lieu pour prescription. Après, elle est constituée partie civile et payée une caution et tout de suite, elle ne convoque pas l'ensemble des partis. Elle constate, mais elle fait le défenseur. Il y a eu des interventions de quelqu'un. Ce garçon de café m'a menacé par le biais d'un cadre supérieur qui était conseillé du ministre au ministère de la justice et dont les enfants sont des magistrats. Ils m'ont même cité les noms que j'ai informés le procureur de l'époque qui m'a reçu et j'ai donné les noms de magistrats. J'étais médecin de l'opérationnel pendant 10 ans de la décennie rouge où je ne voyais pas un chat surtout la nuit à sauver des vies humaines qu'ils soient des policiers des gendarmes ou des DRS ou du c'est tout. Aujourd'hui, on vient me menacer. Ces gens-là se trombent. Le docteur Coudray vient médecin de l'opérationnel. Il n'a pas fait partie du ministère de la santé. Il n'a pas été à la santé publique. Ce n'est pas un médecin de CMS. C'est un médecin qui a crapahouté avec 100 rangers et sa tenue de combat et qu'un garçon de café avec des DG parachutés de son attraque qui vient faire soi-disant la terreur. Ils ne peuvent pas me faire peur. Ni ceux d'avant ni ceux d'après. J'aurais pu m'exiler à l'étranger. J'ai eu moult propositions. Je ne me suis pas exilé de café où il y a un petit, un faussaire dont la maman est magistrate à la chambre d'accusation qui se permettait de menacer, de menacer des cadres de la chambre d'accusation, de menacer des cadres. Il m'a même menacé de sa maman parce que lui, il est inacte et elle a fait recruter trois de ses enfants pilotes. Et maintenant, ils utilisent un avocat avec quatre faux pilotes qui a fait recruter trois neveux faux pilotes et son fils faux pilote. Maintenant, s'il y a une justice, est-ce que M. Zgmadi a un fils pilote? Est-ce que le président du conseil de la supérieure d'un fils pilote? Moi, je vous dis encore mieux. Il y a trois ans, j'ai reçu un magistrat, un haut magistrat que j'ai rencontré dans la rue par hasard. Il m'a reconnu, il m'a posé la question, il voulait parler. On s'est parlé de l'ivoire. Il m'a dit, docteur, voilà, mon fils est ingénieur, il a un double master, il a passé le concours à l'époque d'Air Algérie, il a eu 15 de moyenne et il n'a pas été retenu. Entre temps, on a vu d'autres éléments, aucun rapport. Ce magistrat dont je tairai le nom, parce que c'est un gars que j'ai vu, je me suis renseigné sur ce monsieur, il faisait bien son travail, comme je me suis renseigné sur les autres qui m'ont fait des problèmes. Docteur Cordouri, j'ai une question pour vous. Qu'entendez-vous dire par faux pilote? Est-ce qu'ils n'ont pas les diplômes? Les diplômes nécessaires pour faire pilote ou bien parce que c'est des proches à des cadres dans la justice? Entendez-vous par faux pilote? Pourquoi vous les traitez de faux pilote? De faux pilote. À la fin de l'émission, je vais vous remettre des documents qui m'ont été remis par l'ex-directeur général qui est à l'origine de tous ces problèmes, qui a chargé son émissaire de garçons de café, chef département, et donc j'ai même les preuves de transmission par mail, sur ma banque mail de ces documents-là. Je ne les ai ni volés, ni je les ai payés. Ils m'ont été transmis par ce garçon de café. Je laisse vous laisser ce monsieur. Je souhaite qu'il soit traduit. C'est lui qui m'a transmis parce que quand il a fait mon licenciement, on n'a jamais vu les documents. En plus, le licenciement a été signé par un directeur RH qui n'a pas vocation, qui était vacataire et qui n'a pas vocation à signer le licenciement d'un cadre supérieur parce que le contrat a été élaboré entre le cadre supérieur et le PDG. Donc, ils ne sont remplis que par rapport à un texte de la loi 90-11 entre les deux parties contractantes. Un DRH qui a été chargé en tant que bouc émissaire. Donc, on m'a ramené une liste de noms. Quand les pilotes ont été envoyés, bon, à l'époque, je les ai défendus au sein du CNPL. J'ai défendu, j'ai fait des expertises, j'ai fait qu'il y avait des dépassements. J'ai remis certains de ces pilotes stagiaires sur leur poste parce qu'il y avait des défaillances dans le cadre des expertises. Et le CNPL, le président de la commission médicale du ministère des Transports, reconnaît tout ça. L'efficacité de mon travail. Quand est-ce que les débats ont commencé ? Quand ils ont été transposés, envoyés en Serbie. Et là, moi, je n'ai pas vocation à intervenir à l'extérieur du territoire national. Donc, ils m'ont demandé à l'époque, deux jours après l'envoi en Serbie, ils m'ont ramené des listes avec une dizaine de noms pour les déclarer inaptes. Soit disant que les médecins serbes les ont trouvés inaptes. Donc, ils voulaient la validation médicale algérienne. C'est-à-dire, moi, le bouc émissaire algérien, donc c'est moi qui m'a assumé. À ce titre-là, moi, j'ai rappelé. C'est responsable, pseudo-responsable parce que c'est des gens qui n'ont aucun bagage parachutés par les coups de fil, directeurs d'exploitation, directeurs de qualité, directeurs qui étaient venus avec des listes. J'ai dit, moi, en ma qualité de médecin de la République algérienne, expert judiciaire, que je ne peux valider un document sans avoir le dossier et la pièce, le dossier médical des 10 et les 10 pilotes stagiaires en face de moi sur le territoire national, maintenant, qu'ils ont été invalidés en Serbie ou à Acapulco, ce n'est pas mon problème. Alors, ils ont utilisé la ménasque c'est monsieur Youssef Youssef. Et ils ont utilisé aussi l'ambassadeur d'Algérie en Serbie. L'ambassadeur d'Algérie en Serbie n'a aucune relation avec lui. Lui, c'est un diplomate, moi, je suis sur le territoire algérien. Donc, ils ont utilisé ces deux noms dans le but de me contraindre à inapté et éliminer 10 pilotes. Donc, les 10 pilotes, c'était quoi ? Soit, ils cherchaient à les remplacer par d'autres faux pilotes tout frais, soit à récupérer 10 bourses parce que chaque pilote stagiaire lui était prédestiné 60 000 euros pour sa formation en 18 mois. Donc, si je vais cautionner, je ne suis pas... Je n'ai pas été interpellé et on va m'interpeller pour quelque chose qui se passe à l'étranger. Moi, je ne suis pas Obama ou la Bush ou la Trump pour avoir à décider sur la Serbie ou sur des gens qui sont... Et donc, mon refus, comme un ordinateur ne doit pas se justifier, il doit assumer, il m'a envoyé une liste de noms avec toutes les notations. L'état civil, les adresses et les photos. Et il m'a dit voilà, les notes sont très basses donc à deux mois je n'ai pas le problème. Le problème de contrôle de connaissances techniques ce n'est pas le médecin qui va le faire. Ils ont suivi un examen théorique à l'IAB de Blida en 2009. Pourquoi ils les ont laissés jusqu'en 2012 et demandaient au docteur si c'était sur le plan médical ils étaient viables. Viables sur l'examen. Ensuite, je découvre autre chose. C'est que c'est des gens qui sont inaptes au service national pour raison médical. Bien au contraire, ils ont fait des documents de complaisance. Ils ont refusé de se soumettre à la visite de médecine du travail telle que stipulée par la 4807. D'autant plus que le règlement intérieur du groupe sans l'attraque il est très ferme. Tout personnel travailleur du groupe sans l'attraque qui refuse l'examen systématique de médecine du travail doit être révoqué de son poste. Quel que soit son poste même si c'est un cadre un directeur général. Or, le préposé Hadjarsi, président du syndicat, pilote stagiaire qui se vante de sa maman en faisant le chaud et le froid sur ses casines. Et il m'a dit de vivre nous sommes pilotes il a été voir le directeur général nous sommes pilotes nous ne devons pas subir l'examen médical de médecine du travail. Alors que j'avais pris toutes les dispositions pour les 48 pilotes son attraque a été saisi le son de médecine du travail pour lequel on avait payé les prestations et il a refusé. Pourquoi il a refusé ? Parce que monsieur il ne savait pas que monsieur m'avait remis bien auparavant deux pathologies quand il était venu me voir en tant que non pas pilote mais en tant que soi-disant un collègue de travail pour des petits bobos alors que c'était de gros bobos. Je ne peux pas dévoiler les deux pathologies mais elles sont invalidantes et qu'on retrouve sur le dossier militaire au CNPN à Energia et dont je détiens des copies. Ce monsieur est inâtre médicalement définitif. Actuellement qu'est-ce qu'ils ont fait ? De peur qu'ils soient. Ils m'ont créé tous les problèmes du monde pour qu'ils puissent faire la formation et il est maintenant sur Boeing avec des diplômes non homologués délivrés par Boufféry l'école militaire de Boufféry qui n'est pas une école FTO. Parce que les instances militaires de tous les pays affiliées à l'OACI ne sont pas reconnues à l'Organisation d'Aviations Civiles Internationales où l'Algérie est membre. Et alors à l'occasion puisque maintenant on a un revenant de l'OACI le fameux directeur général d'Air Algérie qui a cherché à me créer tous les problèmes à l'OACI il n'a qu'un je le défie pour une confrontation télévisée sur ce dossier-là parce qu'il a été parachuté dans le but de protéger ce dossier. Et maintenant pour service rendu on lui donne Air Algérie qui va faire la faillite aussi. Donc ce dossier de faux pilote n'engagera que l'État algérien. Demain si un avion crache sur n'importe quel pays étranger et vous savez que tout crache de pays du tiers-monde et surtout Algériens musulmans est étiqueté d'acte terroriste. Le parquet général d'Alger tel que je l'ai dit au procureur général à l'époque et je vous laissais le nom à M. Brahmi à M. Belkhtir et à l'actuel quand il était au ministère de la Justice c'est le PSG qui va assumer la responsabilité de tout acte de la capitale algérienne. Moi je n'ai rien à m'approcher surtout s'il y a des faux pilotes c'est des faux pilotes parce qu'ils ne remplissent pas les critères sur le plan médical ni sur le plan des connaissances ni sur le plan des diplômes ni sur le plan d'âge. Et je défie qu'il y ait une commission d'audite juridique dépêchée par le ministère de la Justice pour faire toute cette lumière parce que transporter 150 passagers c'est beau d'avoir des galants sur les bras à messieurs je parle à messieurs les magistrates et messieurs les magistrats à messieurs les cadres supérieurs d'avoir un enfant pilote mais cet enfant pilote il faut le protéger il ne faut pas le laisser aller tuer 150 passagers ce n'est pas le fait d'avoir des galants pour le prestige pour avoir des devises des cartouches de cigarette pour faire la crime devant les belles femmes là je ne fais que protéger le transport aérien algérien je voulais que nos compagnies soient à l'image de marque on voit maintenant que Air Algérie bat de l'aile Tassili c'est idem Tassili c'est encore pire et tout ça par la défaillance du service HSE et du service préventif de Tassili Airlines donc maintenant messieurs les responsables s'il y en a parmi vous des gens conscients sûr je pense qu'il doit y en avoir au moins un que le fait de voler maintenant si vous voulez que vos enfants volent vous pouvez les prendre toujours aux sablettes mais ce n'est pas avec des licences de pilote privé qu'on va piloter des avions de ligne avec la connivence de la DACM du sous-directeur du contrôle de navigation de la sécurité aérienne et de la directrice de l'aviation civile et de la météorologie sans les cités non bien sûr comme deuxième question monsieur Kordourli vous avez été poursuivi pour des propos diffamatoires alors que vous étiez à l'origine de votre affaire c'est une affaire de corruption est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus de l'affaire de diffamation ? à l'époque où tout s'est enclenché sur cette affaire de corruption les responsables et à leur tête le DG le PDG de Tassili Airlines et le DG de Tassili Travail Aérien et le PDG Tassili Airlines avec le DCG le directeur de coordination groupe du groupe Sonatrac ont décidé de certaines mesures dans le but de m'éjecter ils ont vu que j'étais intransigeant donc ils ont fait tout ce qui était en leur possible ils ont procédé à un harcèlement style Osares un harcèlement terroriste ils ont commencé à me poser des plaintes contre ma personne insultes menaces ils ont chargé pas mal de cadres pas mal de cadres chaque jour chaque semaine il y a un cadre qui dépose plainte contre moi et même harcèlement sexuel qu'est-ce qu'ils ont fait placardé ils ont payé avec des comment on appelle ça des placards publicitaires sur deux journaux en arabe et en français Choroké le soir comme quoi je suis un faussaire que j'utilise de fausses griffes ils ont même été voir qu'on vient de découvrir moi et mes avocats récemment dans un dossier qu'ils ont transmis dans une des affaires un certificat médical de psychiatrie alors attendez-vous un document signé par le DRH il stipule que je suis un malade psychiatrique par lequel il m'adresse au médecin du travail il me déclare dangereux et comme quoi tout le personnel s'est plaint de moi il le fait signer alors là l'entête c'est assilé mais le cachet et c'est là que j'interpelle encore le parquet général le parquet de Bernouard-Adresse de la section des cachets où ils ont été émis signé par un cachet du groupe médical du groupe Sonatrack direction des affaires sociales groupe Sonatrack signé Berkash Abdelkader DRH alors non seulement faux usage de faux mais il y a usurpation de fonction et là ils ont voulu et qu'ils ont transmis à pas mal d'instances entre autres d'autres cadres ont érigé des rapports à mon rencontre dans le but de salir mon honneur et ma réputation le SIE or le SIE n'a pas le droit de s'initier dans tout cadre quel que soit le SIE n'importe quelle entreprise il ne doit pas avoir affaire au travail il est là pour surveiller s'il y a atteinte à l'entreprise mais il ne doit pas se mêler d'aucun travailleur ni à leur faire le moindre reproche c'est ce qui est stipulé dans l'ordonnance 95-24 présidentielle ensuite il y a eu le directeur commercial parce que ce directeur commercial il a fait un plagiat de tout mon travail qui sont devenus une procédure à son attraque concernant l'évacuation médicale aérienne vous pouvez le constater vérifier que toute la procédure actuellement c'est l'évacuation médicale que j'ai fait le chef département ressources humaines un gars provenant de la DNC ex-DNC considère qu'actuellement qui est parmi un de mes agresseurs qui a fait aussi un rapport à mon encombre parce qu'il a fait de fausses déclarations sur la classe le chef département RH et comme il a fait partie des gens qui m'ont agressé dans le but de se substituer pour ne pas être licencié il s'est fait délivrer attendez-vous un certificat psychiatrique par un médecin neurochirurgien donc c'est au niveau de la clinique Al-Quds et dont je détiens les documents qui ont été validés par le médecin conseil de la classe de Bir Mourad Raïs qui m'a refusé mes congés de maladie au moment où j'ai fait des pics hypertensifs pendant deux mois et demi donc vous voyez un petit peu toute la cabale qui a été menée contre ma personne dans le but de me tuer mieux encore le directeur général qui a fait tout un rapport qu'il adresse à toutes les autorités par lequel il demande pour faire signer ma fin de fonction pour me licencier et il déclare qu'il est menacé de mort lui et sa famille donc je détiens la copie et je le défie celui-là ce directeur général il a été poursuivi pour diffamation j'ai gagné le procès il a été poursuivi pour dénonciation calonneuse et qu'est-ce qu'il a fait il a fait intervenir des gens et actuellement l'affaire est au niveau de la cour suprême je ne souhaite pas que messieurs de la cour suprême soyez quand même honnêtes et légaux envers ce dossier donc je demande à ce que justice soit faite selon les règles de l'éthique et de la déontologie et de la conscience sans compter je ne peux pas vous dire combien mesurer l'impact sur ma personne sur ma famille sur mon père et ma mère sur toutes ces deux personnes-là qui me sont très chères qui sont gravement malades depuis belle époque et mon père il a fait deux AVC 90 ans il est alité nous allons voir l'aspect juridique avec maître Hamza Razali s'il vous plaît maître est-ce que vous pourrez nous expliquer le déroulement des procédures qui ont été faites c'est-à-dire au nom de docteur Kordourli bon premièrement je vous remercie pour l'invitation je préfère m'exprimer en arabe puisque tous les documents tous les jugements ont été prononcés en arabe pour que ça soit plus facile à comprendre pour les gens qui nous écoutent donc il faut préciser ce sont les gens qui sont qui sont les gens qui sont qui sont les gens qui sont Il n'a pas de l'évolution, mais aussi de l'évolution du secteur des gens qui ont misé la décision de la personne. C'est une grande question, c'est-ce qui a été remercie de la médecine et de l'économie, qui a été remercié à cause de l'évolution du secteur de la personne. Il était en train de mettre en place de la société Il s'est passé à travers le travail et de l'écrivain Et il s'appelait dans le travail Pour lui en savoir qu'il n'ait pas à l'amérité pour lui et qu'il n'ait pas à l'écrivain et qu'il n'ait pas à l'écrivain Les conseillers qui sont écoutés dans un temps Il a été arrêté qu'il ne s'est pas à l'écrivain Pour les personnes qui ont été en train de faire Il y a eu des métiers qui ont dû se débrouiller à la maison. Le domaine qui a été débrouillé à la maison pour les gens qui ont dû leur faire des débrouilles. Je ne suis pas à dire qu'il s'agisse des émissions de la maison. Il n'a pas à dire qu'il s'agisse d'écrire à la maison. Mais il n'a pas à dire qu'il y a qu'il s'agisse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'appellent aujourd'hui dans l'exemple de 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 l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'appellent l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a des-mêmes qui s'appellent l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple d'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est bon, c'est par rapport aux bénéfices et la première chose qui interdéhique, qui avait été acc 在 ce qu'on a fait des bénéfices. C'est par rapport aux bénéfices des bénéfices et un bénéfice adéhors. Le cas qui était utilisé pour qu'on se trouve, et en ce qui était employé cette quantité. C'est un peu plus d'évasion, l'économie de la société professionnelle On est obligé à le dire Mais c'est ça qu'ils ont l'économie de la société Ou c'est lerier de la société Ou ça veut dire qu'ils ont éconnu Il faut avoir l'économie de la société Cette chose a dit Il m'afficheait sur la société de la société L'économie de la société L'économie de l'économique L'économie de la société C'est ce qui est ? 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 C'est-à-dire qu'il s'agit d'un coup d'arrivée. dans le secteur de l'Université. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'accompagnement. ... 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